Bonjour à tous, le 21 juillet, c'est le jour de la fête nationale belge. Mais que célébre-t-on exactement ce jour-là ? Petite aide-mémoire. Si la Belgique est un pays récent en tant que nation indépendante, même pas de siècle, on parle du peuple belge depuis les temps les plus reculés. Ainsi, Jules César parlait déjà du peuple belge comme des plus braves des Gaulois. Et Clovis, premier roi des Francs, était originaire de l'actuelle Belgique. Longtemps en territoire des ducs de Bourgogne, la Belgique a été disputée à travers l'histoire par la France, l'Autriche et l'Espagne. En 1815, la chute de Napoléon qui avait annexé les territoires belges précipite la Belgique dans les bras des Pays-Bas qui ont connu l'indépendance sous le nom de Provinces-Unis au XVIe siècle. Si cette annexion satisfait les grands de ce monde, les Belges n'y adhéreront jamais. En 1830, la crise atteint son pic, c'est la Révolution belge. Le 25 août, de grandes échauffourées commencent dans les rues de Bruxelles. Ce jour-là, c'est tout le peuple belge qui est uni. Des catholiques et libéraux de la haute bourgeoisie jusqu'aux classes sociales inférieures, tous se rebellent contre les Hollandais. Le 27 septembre, quatre jours après le début des véritables combats, les troupes hollandaises quittent le pays. Le 4 octobre 1830, en Belgique, un gouvernement provisoire proclame l'indépendance belge et rédige la Constitution. Et le 21 juillet 1831, le roi Léopold Ier prête serment à la Constitution et aux lois belges et jure de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Et c'est finalement cette date qui sera retenue pour la fête nationale belge par une loi du 27 mai 1890. Bonne fête ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501